Yahoo Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un énorme bilan lecture parce que quand même j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangas à te présenter dans cette vidéo on va être sur un bilan lecture spécial 2023 donc je rappelle au cas où j'ai déjà fait une vidéo spéciale Pika et Nobi Nobi et le but en fait est de te présenter soit des one shots, soit des tomes 1 de séries qui sont sorties du coup en 2023 donc si c'est sorti le même 29 décembre 2022, non si c'est, bon après j'allais dire sorti en 2024 mais non, vu qu'on est encore en 2023 où je fais cette vidéo mais toujours est-il, c'est le but et le but aussi est de savoir du coup quelles sont les séries que je vais continuer et celles que je ne vais pas garder et donc aussi celles qui ne feront pas 2024 en gros avec moi je vais juste te faire un petit sommaire pour que tu puisses savoir quelles sont les maisons d'édition qu'il y aura et de toute façon dans la barre d'infos tu auras bien entendu le sommaire avec les timer codes que tu peux voir normalement en bas de la barre de temps donc on a deux titres chez les éditions Crunchyroll, on aura Two Facets Taemon et Mariage Toxine chez les éditions Glenna j'ai trois titres à te présenter on va avoir le One Shot Sirius qui est du même auteur que un... alors c'est un Girls Love, donc un Yuri c'est aussi un... surtout du même auteur que Alter Ego que je t'ai déjà présenté et de Limbo qui est une série par contre du même auteur on aura Night White Cat et pour Glenna du coup on terminera avec Under Gester L'Ultime Exorcist on continue du coup avec le seul titre des éditions canin que je vais te présenter ça sera Silence du coup qui est de... d'un mangaka français voilà et ça je trouve ça plutôt intéressant de le dire et de mettre en avant et pour terminer les éditions Soleil on aura du coup... il ne comprend pas qu'il me plaît et on va avoir le charme de l'uniforme donc si la suite t'intéresse continue et n'oublie pas du coup si une partie ne t'intéresse pas tu peux juste sauter au niveau du timer code et n'hésite pas non plus à me dire toi lesquels déjà t'intéresser potentiellement ce que tu as lu peut-être pendant l'année ce que tu auras ou as envie de lire etc etc j'ai très hâte de lire tout ça et oui je lis tous les commentaires et je peux encore répondre à tout le monde donc profite-en par rapport à tous ces youtubeurs qui n'ont jamais le temps de répondre à leurs abonnés moi je peux donc n'hésite pas à laisser des commentaires ça me ferait très plaisir je le rappelle au cas où mais ici dans cette vidéo je ne donnerai pas les informations telles que les catégories le nombre de tomes actuels au Japon ou en France etc tout sera écrit à côté de moi tout simplement parce que je n'ai pas le temps de la le faire maintenant et que ça ira bien plus vite enfin pas bien du tout plus vite au montage mais au moins bah... comment dire c'est plus simple pour moi au moment de filmer je peux la filmer quand je veux j'ai pas perdu du temps à faire les recherches voilà donc on est avec Too Faced Temon et donc je vais te lire le résumé officiel Outage Kinoshita est une lycéenne fan absolue de groupe Face Aid et le plus précisément de Temon l'un de ses membres un jour alors qu'elle se rend à domicile d'un client pour son petit boulot de femme de ménage elle se retrouve nez à nez avec son chouchou mais quel choc quand elle découvre sa véritable nature loin d'être comme à son habitude le visage sexy and wild de la bande le jeune chanteur se révèle d'un caractère timide et carrément cafardeux mais qu'importe son mode off Temon reste le même aux yeux de Outage mais qu'importe son mode off Temon reste aux yeux de Outage qui décide de lui offrir son soutien en fait on suit les aventures d'une jeune fille Outage qui du coup fait des petits jobs de femme de ménage et un jour en fait on va lui donner un nouveau client ce nouveau client s'avère être Temon du coup de son groupe d'idoles préférées et malheureusement en fait une fois qu'il n'est plus sur scène il est du genre assez dépressif quand même tu vois très négatif très je suis nulle etc et très 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 timide vraiment il rougit pour un rien etc donc on a vraiment un on off complètement à l'extrême au niveau des opposés et d'ailleurs il explique bien que ça le fatigue énormément et donc du coup après il passe plusieurs jours à ne plus pouvoir bosser à ne plus être capable de quoi de ce soit dès qu'il a par exemple une émission de télé etc et en fait la jeune fille elle est tellement fan de lui qu'elle s'en fout en fait de sa véritable apparence de son mode off et elle décide tout simplement de vouloir l'aider le soutenir peu importe la situation etc donc l'idée était plutôt sympa et j'aimais bien le concept même si c'est vrai que j'aurais dû quand même me méfier un petit peu du fait que ça soit par l'auteur de Takane Yana un manga terminé en 18 tomes chez les éditions Kaze parce que c'était Kaze à l'époque mais ça appartient maintenant à Crunchyroll donc je pense que tu peux le retrouver encore il n'y a pas de soucis et donc le problème c'est que que ça va dans le sur réaction sur exagération et sur humour du coup aussi ça veut un petit côté humoristique et c'est pas quelque chose en fait que je sais apprécier et que j'aime particulièrement d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai jamais été plus loin que les deux premiers chapitres je crois de Takane Yana c'est parce que ce n'est vraiment pas le genre d'histoire que j'apprécie du tout mais alors pas du tout du tout du tout voilà donc grosse déception mais après pour les fans du genre ça peut potentiellement vous plaire on continue cette vidéo avec donc du coup le deuxième titre des éditions Crunchyroll avec Mariage Toxin mais je tiens à préciser que j'ai acheté la version collector donc il y avait une petite histoire en plus que je n'ai pas encore lu parce que je ne voyais c'était pas ultra important que je l'ai lu pour cette vidéo pour ce qui est de Mariage Toxin en fait on suit Géraud l'héritier d'une longue lignée d'espères en poison résigné à mener une existence d'éternel célibataire de tueur à gage maladroit avec les filles qui vit en marge de la société mais lorsque sa soeur risque de se marier de force pour perpétuer le clan il s'interpose et décide de laisser une chance à l'amour avec l'aide d'une ancienne cible spécialisée dans les arnaques sentimentales Géraud va devoir apprendre à jongler entre contrats périlleux et rendez-vous amoureux donc on suit Géraud qu'on a ici et donc sa famille est douée d'empoisonner les gens donc pour tuer des gens etc et il est payé bien entendu pour ça sa famille est une grande lignée etc et donc dans les derniers héritiers il y a lui et sa grande soeur sauf que sa grande soeur elle est lesbie et donc du coup bah elle risque pas de faire un enfant et donc bah alors il fait une petite mission on voit à peu près comment il fonctionne etc on voit qu'il s'entend bien avec sa soeur et en fait on lui explique que bah là il va falloir il y a pas le choix soit c'est lui soit c'est sa soeur mais il faut qu'il y ait un héritier et il a clairement pas envie que sa soeur se sacrifie pour ça parce que forcément là elle disait elle lui disait qu'elle allait arrêter son idée de mariage etc qu'elle allait juste sortir et se marier avec quelqu'un que la famille lui impose pour pouvoir du coup avoir un héritier et ne pas forcer son frère qui n'aime pas et qui ne s'intéresse absolument pas à l'amour et qui est surtout une catastrophe à devoir le faire mais le petit frère du coup décide de d'agir et donc bah en fait lors d'une seconde mission il va avoir affaire à une jeune femme du coup donc c'est marqué une ancienne cible qui est spécialisée en fait dans les arnaques donc en fait elle est spécialisée à citer des hommes obtenir des cadeaux ou de l'argent et après bah en fait juste aller leur pomper leur fric et puis à s'en débarrasser quoi donc on va suivre ça et on va suivre du coup bah notre je suis désolée il y a que la cible et moi j'ai perdu son nom mais on va suivre notre duo de personnages du coup à essayer d'apprendre à Géro de tomber amoureux mais aussi d'arriver à séduire etc parce que c'est vraiment une catastrophe et c'est ça qui est drôle en fait dans ce manga c'est de voir à quel point il est nul il est même nul pour faire un peu petit sourire etc alors que par contre pour tuer des gens et les empoisonner c'est un dieu la preuve voici un petit sourire voilà là il a donné son max je vous jure qu'il a donné tout son max possible voilà donc c'est un manga très drôle très intéressant plutôt fun assez sympa et j'aime vraiment ce titre et j'ai vraiment je suis passé un super bon moment normalement donc il est sorti en juillet il y a eu plusieurs volumes de paru depuis et j'ai juste très hâte de pouvoir continuer la série et de lire la suite parce que j'ai vraiment apprécié ce titre si je devais donner une note vite fait pour te donner une idée donc du coup Tamon à 0 sur 5 on va rester sur 5 comme pour les dégustations et là on est sur un 5 sur 5 au niveau donc de mariage de film on continue cette vidéo avec les éditions Glena on va commencer avec Sirius qui est un one shot ce manga et par le même mangaka que tout simplement Alter Ego et Limbo donc juste Alter Ego aïe sa propre vidéo présentation et pour ce qui est de Limbo j'ai tenté et ça a été une catastrophe voilà j'avoue directement je voulais aussi vous le présenter là mais j'ai tellement pas été loin que je voyais pas l'intérêt de le présenter ici donc à savoir en ce qui concerne ce manga qui l'est classé shoujo mais on a du coup normalement une romance entre les deux personnages et oui voilà j'ai bien la confirmation donc pour ce qui est du manga suite à un malaise cardiaque en plein match Danny voit sa carrière de joueuse de tennis prendre brusquement fin fragilisée par sa santé mais également par ses relations avec sa mère qui n'arrivent pas à accepter la situation précision que sa mère était une ancienne championne du même sport que sa fille et sa mère du coup et aussi sa coach la situation elle vient se reposer dans un petit village au bord de mer c'est là qu'elle fait la rencontre de Blanca une jeune fille passionnée d'astronomie qui lui fait découvrir l'intensité du ciel étoilé et des possibilités qui s'offrent à elle donc dans ce manga on suit donc les aventures de j'ai perdu Dany qui est une jeune fille donc qui faisait du tennis en sport mais de assez haut niveau et malheureusement pendant un match son coeur a montré des signes de faiblesse et donc elle a été opérée oui elle a été opérée etc et en fait comme ça passe très mal avec sa maman qui ne supporte pas l'idée que sa fille n'est pas réussie n'est pas une belle carrière comme elle elle décide d'aller se reposer dans une maison qu'ils ont de famille ailleurs sur une petite île etc et où il y a un de ses cousins qui vit actuellement aussi pour se mettre de côté par rapport à la vie de tous les jours et elle va donc rencontrer Blanca qui est une jeune fille qui au départ va l'agresser juste pour se la péter auprès de ses copines et finalement elles vont créer un lien d'amitié au tout début ensemble mais donc du coup après c'est une romance entre deux jeunes filles donc il va se passer des choses entre elles mais honnêtement moi j'ai abandonné en cours de route tout simplement parce que je n'accrochais absolument pas à la série alors je crois qu'il n'y a pas de sommaire c'est ça il n'y a pas de sommaire donc bref j'ai abandonné un petit peu en cours de route je devais être à peu près vers le milieu quand même oui c'est ça potentiellement j'étais totalement en plein milieu de la série mais j'ai totalement abandonné parce que je n'ai pas accroché il faut savoir que Alter Ego avait été très compliqué pour moi à lire mais j'avais quand même réussi à le finir je m'étais dit pourquoi pas j'ai vu que l'auteur avait donc deux autres celui-ci Sirius et Limbo donc je m'étais mis dans l'optique quand même de lui laisser une autre chance en me disant que peut-être que c'était juste pas de chance pour Alter Ego et que j'avais pas forcément apprécié l'histoire mais que peut-être que d'autres oeuvres de l'auteur pouvaient le faire et les deux du coup ont été catastrophiques celui-ci je me suis donc arrêtée à la moitié l'autre j'ai à peine franchi je crois le deuxième chapitre si je dis pas de bêtises donc très clairement je n'achèterai plus du tout d'oeuvre de cette mangaka qui est Anne C. Sanchez donc voilà c'est tout ce que je peux dire mais après il peut plaire la qualité dessin est quand même vraiment sympa et elle était sympa aussi dans les deux autres titres à vous de voir et à vous de voir si l'oeuvre ou le mangaka peut vous intéresser et que ces oeuvres sont bien ou pas pour vous on continue avec Nightwise si je prononce bien W-I-T-H E-Cat donc c'est un manga des éditions Glenark qui est dans la catégorie Seinen mais c'est une histoire toute simple et toute douce en prise de tête pour ce qui est de ce manga donc lorsqu'il sort du travail Futa n'a qu'une hâte retrouver Kyo Huga le chat de sa soeur qu'il s'agisse de sa façon de se fondre dans le décor de l'appartement ou le changement d'humeur plus rapide que l'éclair ou encore de la difficulté à le prendre en photo le chat ne cesse de surprendre Futa installez-vous confortablement et profitez de ses aventures en couleur de ses compagnons donc c'est un manga qui est en couleur oui et non parce que le nombre de couleurs est assez limité après ça ne me gêne absolument pas parce que ça met vraiment dans un mot d'appart et puis ça lui donne un charme et un plus à l'oeuvre par contre du coup ça le rend aussi un petit peu plus cher et ça ça pique un petit peu pour ce qui est de ce titre je l'ai acheté du coup quand je suis partie à Bayonne pendant mes vacances en octobre et je l'ai lu dans le train de retour tellement que j'avais hâte en fait de découvrir et de savoir ce qui pouvait valoir non je ne l'ai pas acheté à Bayonne je l'ai acheté juste avant de partir à Bayonne et je l'ai embarqué avec moi à Bayonne bon bref on s'en fout c'est à peu près la même chose en ce qui concerne ce titre donc du coup ça a été une énorme bonne découverte et bonne surprise je l'ai adoré je l'ai littéralement défoncé voilà je l'ai lu dans un temps record après c'est un mode code au mot au niveau du type d'écriture et la quantité de texte donc c'est plus facile et plus simple aussi pour moi c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce qu'en plus le gars en fait il se retrouve du coup à vivre avec un chat alors que c'est pas lui qui est demandé à en avoir un et il se retrouve surtout à découvrir un petit peu comment fonctionne le chat parce qu'il ne connaissait pas du tout comment fonctionnent les chats et donc il s'est rendu compte que par exemple la queue était souple que par exemple la forme la position des oreilles etc pouvait insinuer son humeur etc etc et c'est ça aussi que j'ai trouvé plutôt sympa et assez agréable donc en ce qui concerne ce manga ben je le continuerai du coup l'an prochain et j'ai très très hâte de le lire et lui aussi il vaut un 5 alors que du coup Sirius il vaut aussi un 0 on continue avec ce titre qui est donc un Seine toujours des éditions et là Undergeister si je prononce bien l'ultime exorciste les exorcistes des maîtres qui repoussent le mal suite à une brusque déferlante d'apparition maléfique le Japon décide de faire intervenir Michael le meilleur exorciste d'Allemagne ce dernier a 7 à la condition particulière d'utiliser le pseudo Akira Kurosawa seulement il est encore loin de se douter que cette mission risque de le changer dans tout son être et de bouleverser le cours du monde entre Undergeister l'ultime exorciste embarqué pour une aventure inédite bourrée d'action et de références cinématographiques en ce qui concerne ce manga donc en fait on suit les aventures de Michael qui est un homme qui est donc un exorciste qui utilise des armes à feu oui 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 et juste c'est un accro au cinéma donc par exemple entre chaque prise d'avion pour aller par exemple d'Allemagne au Japon il va regarder des films au cinéma et des fois il fait des références quand il tue ou quand il agit à des films très connus etc que je ne connaissais pas forcément donc j'ai pas eu forcément les rêves en ce qui concerne ce titre je l'ai trouvé assez brouillon je n'ai pas du tout accroché à la série je n'ai pas du tout accroché au personnage j'ai lu le volume 1 en entier j'étais en train de vérifier mais oui j'ai bien lu le volume 1 en entier et j'ai été énormément déçue je n'ai vraiment pas trouvé captivant pourtant c'est un manga dans la catégorie seinen et non pas shonen parce que shonen il faut savoir vraiment que j'ai de plus en plus de mal avec cette catégorie enfin plus en plus je n'ai jamais eu trop je ne me suis jamais bien entendu avec les shonen soyons honnêtes mais donc en étant un seinen je me disais que j'allais potentiellement un peu plus apprécier et ça ne l'a absolument pas fait donc je suis désolée de vous annoncer mais ce titre là ne fera pas l'année 2024 avec moi et donc lui par contre je lui mets une note de 1 sur 5 il y a quand même un truc j'ai lu le volume en entier etc mais c'est juste que je n'ai pas accroché au délire on continue cette vidéo avec un manga des éditions Kana et en fait ça va être donc le manga silence en ce qui concerne le manga silence donc nous sommes sur un mangaka français que j'ai donc loupé 4 fois voilà je le place comme ça je l'ai loupé 4 fois et j'en ai marre je vous jure que par contre s'il est au festival de la BD et que je peux faire le festival de la BD je lui saute dessus voilà littéralement je lui saute dessus je ne sais pas t'en sors le tome 2 je te le mets à côté mais je suis sautée aussi sur le bouquin je crois que non par contre non le manga est terminé en 4 tomes si je ne dis pas de bêtises donc je vais attendre pour lire mais j'achèterai toujours des one ou un truc comme ça dès que je peux mais je lirai après donc je m'excuse d'avance je vais avoir du mal à prononcer tous les mots voilà notre folklore est rempli de monstres qui apparaissent une fois la nuit tombée depuis que le soleil a disparu derrière de mystérieux nuages notre monde est plongé dans l'obscurité permanente nos moyens de subsistance se raréfient à l'extérieur les créatures prolifèrent et nous chassent notre seule chance de survie se cacher et rester en silence donc en ce qui concerne ce titre enfin c'est pas en silence c'est silence d'un village entier on va dire qui vit dans une grotte bien aménagée etc c'est vraiment il y a il y a tout il y a cuisine etc vraiment c'est pas non plus ils vivent avec juste du feu à l'ancienne et tout ça non non mais donc ils doivent apprendre à vivre en silence donc ils ont fini par apprendre la langue des signes et discuter comme ça parce que le moindre bruit pourrait faire venir du coup les créatures c'est des monstres voilà c'est résumé à des monstres et justement il y a une personne qui est chargée d'aller dehors pour aller pêcher pour aller chasser etc mais il commence à avoir de plus en plus de mal à faire les choses tout seul et donc du coup on va avoir notre protagoniste clé qui lui va aider du coup l'autre personne à changer les pièges etc malheureusement en fait ils vont attirer l'attention d'un monstre et ça va créer problème du coup parce que cette personne qui gère l'extérieur et la nourriture va être blessée et donc comment faire pour continuer de survivre si notre rameneur de nourriture en gros est blessé et donc c'est ça que l'on va suivre dans ce manga je l'ai trouvé très intéressant très intriguant et ce qui me faisait extrêmement rire c'est que dans ce genre de situation je suis aussi du genre à être tellement pris par l'histoire au fait qu'il ne faut pas faire le moindre bruit que même moi quand je faisais le moindre petit bruit j'étais en mode j'ai fait du bruit mèche 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 oh là là voilà et j'ai juste surkiffé c'est un giga coup de coeur c'est une très 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 belle découverte honnêtement voilà mais toujours est-il c'est vraiment une histoire géniale le coup de crayon est vraiment incroyable ça vous l'aurez vu et vraiment j'ai été hypée de ouf dans la série et je crois que j'ai fait esprit de ne pas lire les deux derniers chapitres ou enfin un petit paquet de pages pour ne pas non plus en lire trop parce que tout simplement aussi comme tu le sais la série est courte et donc je ne veux pas non plus trop en lire pour pas m'ennuyer quand je vais relire le tome 1 même si là ça m'étonnerait très clairement que je m'ennuie en relisant ce titre on continue cette vidéo bilan lecture avec les éditions soleil avec donc le manga il ne comprend pas qu'il me plaît c'est un titre ou juste le titre déjà me faisait extrêmement rire et j'appréciais vraiment on est sur un shonen donc on va être sur un shonen de romance et on suit donc les aventures de Rio en fait alors alors qu'il prend le train pour se rendre à l'école le lycéen Rio prend son courage de main et vient secourir une passagère d'un pervers il découvre alors qu'il s'agit que la victime est Ina son amie d'enfance avec qui il avait pris ses distances depuis le collège à partir de là Ina semble s'intéresser à nouveau à lui mais d'une façon plus mature mais lui sera-t-il assez mature pour comprendre que son amie d'enfance n'éprouve bien plus que de la simple amitié à son égard donc au niveau de la qualité des dessins on est vraiment sur quelque chose de magnifique et j'adore pour ce qui est l'histoire je l'ai trouvé très intéressante et plutôt sympa parce qu'on est vraiment sur une amitié d'enfance qui était vraiment assez poussée je trouve qu'ils étaient vraiment très 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 proches et très fusionnels et ce que j'ai fortement apprécié justement c'était que ben la vie a fait qu'ils ont été un petit peu séparés parce que voilà ils ont grandi etc et donc que ben ils se fréquentaient un peu moins pour les années collège mais là une fois au lycée ben bon il l'a protégé du coup d'un pervers dans les trains et ça a réactivé un petit peu elle déjà ils ont pu recommencer à être amies et avoir un vrai lien des discussions etc mais il s'avère aussi que donc ben Ina elle a développé finalement des sentiments envers lui et est-ce qu'il sera capable du coup de comprendre qu'elle est amoureuse de lui ça ça reste une autre histoire et ça reste à découvrir par la suite le manga et le tome 1 est quand même sorti en mars donc ce qui est bien c'est que en admettant par exemple que tu te demandes à Noël ou qu'on te love pour Noël c'est qu'il n'y aura pas la frustration de se dire ah oui mais il faut que j'attende un moment pour avoir le volume suivant parce qu'à mon avis il y a déjà eu au moins je dirais deux volumes de sortie je pense minimum soit ça a été écrit à quoi tellement donc voilà donc en tout cas en ce qui concerne ce titre je l'ai vraiment apprécié et donc il a un 5 sur 5 on continue et donc termine cette vidéo avec le charme de l'uniforme qui est classé shoujo par les éditions soleil mais moi je te dirais plus que ça a tendance à être un josei au niveau du scénario mais on sait bien que le shoujo enfin que le josei techniquement n'est pas censé exister voilà pour les puristes je tiens à le replacer alors au sein de la société Gakugane spécialisée dans la fabrication de poupées Miu travaille au service du projet depuis un an déjà le secret de cette femme est pour le moins étonnant elle qui est issue de bonnes familles et qui n'a fréquenté que des écoles pour filles Miu se passionne beaucoup pour la chose Shihou Takeda le chef de service semble être un homme intègre et froid mais que cache-t-il réellement va-t-il retourner sa veste et révéler des penchants inavouables au grand jour ? Quant à Junpei et un nouvel recul de la société est-il lui aussi sur le point de dévoiler sa face cachée ? Donc on suit Miu Shihou et Junpei alors Junpei on le voit vraiment à la fin du volume et on découvre que lui aussi a des penchants voilà a des préférences etc et donc Miu est une jeune fille qui est vraiment à fond sur la chose au point où en fait elle veut réaliser toutes les positions du fameux livre magique où il y a toutes les positions qu'elle a voulu faire avec son copain et que son copain a préféré prendre la peau de des campettes quand ils ont essayé une position et en fait Miu trouve quand même son supérieur donc du coup Shihou plutôt intéressant plutôt mignon et elle l'avait déjà un petit peu repéré voilà elle était en couple donc elle était sérieuse mais là maintenant qu'elle est célibataire elle a envie d'essayer certaines positions avec Shihou et est-ce qu'elle va réussir à le convaincre ou pas ça ça reste à se découvrir mais en tout cas ce que j'aime énormément dans ce manga c'est tout simplement qu'on est dans la même vaille que le manga game entre nos corps et ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'en ai un peu marre de toutes ces romances et shoujo dit classiques avec des étudiantes où c'est très répétitif je me lasse et j'en lis de moins en moins ça je pense que vous l'avez remarqué et donc du coup ce titre là ça fait énormément du bien d'avoir un manga qui change comme ça et donc j'ai vraiment énormément à adorer bien sûr je précise mais ça a dû être précisé dans mes notes il est pour public averti et ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'on a donc le coup des illustrations avec la cravate et donc les mains attachées et à l'arrière c'est les deux personnages qu'on les mains attachées et dans le dos je trouve ça plutôt sympa et ça donne encore plus envie en fait de lire déjà le bouquin et après du coup une fois avoir lu le bouquin je suis juste conquis il a un 5 sur 5 lui aussi cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo tout simplement parce que ça permettra que je n'ai pas travaillé pour rien étant donné que la vidéo j'aurais passé officiellement une heure à la tournée et qu'il va me falloir au moins trois heures pour faire le montage donc s'il te plaît ne la laisse pas se prendre avant en interagissant pas un minimum avec cette vidéo s'il te plaît je te mets la précédente vidéo dans la même catégorie avec les titres de Pika et Nobinovi il y aura une prochaine vidéo avec les éditions Nabhan avec Nazca avec Manabook et d'autres je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda les réseaux sociaux le compte Vinted du coup pour récupérer potentiellement enfin récupérer acheter potentiellement les mangas que je n'ai pas appréciés du coup dans cette vidéo et sur ce à bientôt